Bonjour, bienvenue au parc zoologique de Paris, je vous présente Wami et Angus qui sont nos deux rhinocéros blancs. Ils ont 10 ans et vont sur leurs 11 ans et font deux tonnes. Allez Angus, cible ! L'entraînement médical permet de désensibiliser l'animal, à coopérer pour la réalisation de soins quotidien et vétérinaires de manière positive. Pour cela, on entraîne l'animal à exécuter des gestes ou au contraire à rester immobile pendant qu'on lui applique des soins. Recule, reste, on reste. Les rhinocéros, c'est des animaux qui peuvent avoir des problèmes de peau mais aussi de fissures au niveau des ongles. Donc l'entraînement médical va nous permettre de pouvoir anticiper ces problèmes ou de les soigner sinon. Pour pouvoir effectuer un bon entraînement, on travaille toujours en binôme. On va avoir un premier soigneur qui va être l'entraîneur. Donc qui va lui, principalement, lui demander de réaliser des gestes ou de rester immobile. Quant à l'autre soigneur, lui, il va lui administrer les soins. Non, c'est pas bon ça ! Pâques ! Concernant les soins aux ongles, donc qui sont quotidiens, on va les diviser en quatre étapes. Donc dans un premier temps, avec de l'eau, on va nettoyer l'ongle afin de travailler sur une surface propre. Ensuite, avec encore de l'hibitane qu'on est due à l'eau, on va pouvoir cicatriser les fissures et les désinfecter. Enfin, on va donc appliquer de l'huile qui va nous permettre de reformer l'ongle et se restructurer. Et on va finir par l'argile qui va faire office de pansement. Le but final de l'entraînement médical est de pouvoir réaliser de vrais examens médicaux, notamment la prise de sang, ce qui nous permet à nous de faire des analyses sur le sang ou aussi de pouvoir mesurer le taux de testosterone. Merci. Merci.